Bonjour, bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui c'est dimanche, je crois que nous sommes le 22 ou le 23. Je n'ai pas la notion de date. Nous sommes le 22, je pense bien, oui, nous sommes le 22 juin 2024. Purée, qu'est-ce que les années passent vite? Nous sommes en train d'amorcer déjà la fin de l'année. C'est incroyable. Je dis incroyable, je vois j'ai 61 ans, le 2 novembre j'aurai 62 ans. Il y a une abonnée qui m'a dit, mais là, une fois que j'ai mis sur ma page, j'ai 60 ans. Une abonnée qui me corrige, tu as 61 ans, non, tu as, je dis non, j'ai 61 ans, jusqu'à ce que je discute. J'ai discuté, mais, après je suis allée regarder, je dis, mais pourquoi elle dit que j'ai 61 ans? Je calcule mon, ouais, ouais, ma soeur, pourquoi vous nous faites ça? Eh, Seigneur Dieu, pourquoi vous nous faites vieillir vite comme ça? Ouais, laissez-nous même un peu. Oh, comment? À peine tu as 60 ans, tu te réveilles, tu as 62 ans, mon frère. Eh, ouais, j'ai envie de vivre même encore même 50 ans. Pourquoi vous nous faites ça? Mais voilà, maintenant, je vais vivre encore peut-être 20 ans après je pars. Pourquoi? Ce n'est pas facile, hein? Je vous dis, quand on dit vieille, c'est une grâce, certes, c'est une grâce, mais ça fait peur. Je vous assure, ça fait peur. Parce que quand vous regardez, vous vous dites que dans 30 ans, vous ne serez peut-être plus là. Peut-être que même dans 20 ans. Et les années passent tellement vite, tellement vite. Quand on arrive à ses âges, là, on dit seulement, ouais, mais on pense seulement à nos proches. On ne pense plus à nous puisqu'on ne sera plus là, mais on pense à nos proches. Ouais, quand je ne serai plus là, mes enfants, souvent je pleure même seule. Parce que je pense que quand je vais fermer les yeux, ma fille va seulement dire, j'imagine voir ma fille en train de pleurer, mon fils, mes frères, mes soeurs. Hé, Seigneur Jésus. C'est un moment quand même difficile. La vieillesse, c'est quand même un moment, puisque ce n'est pas un cap qui passe, c'est un cap qui reste. Ce n'est pas comme la jeunesse, c'est un cap qui passe. Vous voyez, donc on dit, il faut profiter de sa jeunesse parce que ça passe. Mais la vieillesse, ça reste. C'est-à-dire que vous vous voyez vieillir au fil du temps. Comme vous voyez comme ça, on bagarre. C'est parce qu'on veut se réveiller le matin, avoir au moins un visage clair, net. Quand je dis clair, je ne veux pas dire clair de peau. Je veux dire un visage, disons, nickel quoi. Pour ne pas sentir la pression de la vieille sur soi. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Non. Vous voyez, les gens qui insulaient une vieille femme, vous pensez que c'est facile? Moi encore, je peux dire que j'ai de la chance. Je prends soin de moi. Parce que j'ai la possibilité, j'ai le moyen de le faire. Mais combien peuvent faire ça? Combien peuvent se permettre d'acheter un sérum? 35 euros, 40 euros. À nos âges, les produits coûtent cher. Les crèmes pour peau mature, ce n'est pas moins de 30 euros. Les sérums, ce n'est pas moins de 30, 45 euros. Les laits corps, hommages, masques, compléments alimentaires, collagène. Le budget déjà de combien? Ce n'est pas facile, hein. Donc, respectez les femmes de nos âges, là. Nous faisons partie de la classe des seniors. Donc, il faut nous respecter. Ce n'est pas facile d'arriver à s'y aller avec un mindset puissant. Et la santé, parce que j'ai la chance. Je ne suis pas hyper étendue. Je ne suis pas diabétique. Je n'ai pas de problème de santé. Le seul petit problème que j'ai, c'est peut-être l'arthrose. Et puis, ce n'est même pas une arthrose forte, une petite douleur articulaire de temps en temps. Ce qui est normal, parce qu'avec l'âge, les articulations vieillissent. Oui, ça passe à ce qu'on appelle les maladies de terrain. Je n'ai pas. Eh, Seigneur Dieu, encore deux mois encore. Même 20 ans sur terre. J'ai tellement de choses à faire. Et je veux voir au moins mes petits-enfants. Eh, Dieu, on va faire une petite prière. Notre Père qui est au cieux. Que ton nom soit sanctifié. Même la prière, là, j'ai déjà oublié. Ouais! Notre Père qui est au cieux. Eh, mamma, j'ai oublié la prière, là. Notre Père qui est au cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du malgarde. C'est à toi qu'appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire. Pour de siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur vous fortifie dans votre vie. Amen. Que le Seigneur vous donne force, santé et longévité. Amen. Que le Seigneur bénisse vos familles. Amen. Que le Seigneur vous couvre de sa bonté. Amen. Que le Seigneur éradique le njansan de la terre. Amen. Que le Seigneur dise, mammy njansan, arrêtez de fabriquer les produits éclaircissants. Amen. Que le Seigneur dise, mammy njansan, arrêtez de donner la vergeture aux femmes noires. Amen. Amen. On peut commencer. Alors, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Après ce petit intermède dominical, nous allons parler de dépigmentation. Alors là, j'ai fait un petit maquillage. Je vous invite à regarder ce petit tuto maquillage. Je vous mets le lien juste là. Donc, j'ai fait le tuto maquillage. Et après le tuto, j'ai décidé donc de faire cette vidéo. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Avant de commencer, je me présente. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Pharmacienne et profession. Je lutte contre la dégumentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines, à toutes les femmes de couleur foncée, mat, métissée, de garder leur couleur de peau. Car la mélanine est notre force. La mélanine est notre puissance. La mélanine, la peau noire, les cheveux noirs, les cils noirs, les sourcils noirs, c'est la mélanine. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de dépigmentation entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi je dis entre guillemets. Nous allons parler de la gamme bioderma éclaircissante. Vous êtes nombreux à m'avoir parlé de cette gamme. On m'a dit, la derma, est-ce que tu peux nous parler de cette gamme? Moi, j'avais évité d'en parler parce que, parce que, parce que, parce que. Je vous dirai pourquoi après. Alors, bioderma éclaircissante, effectivement, fait partie du groupe bioderma qui est un groupe français. Je pense que vous connaissez tous et toutes les produits de la gamme bioderma. Vous avez la gamme rouge, vous avez la gamme bleue, vous avez la gamme verte, la gamme rouge. Vous savez que les cosmétiques ont ce qu'on appelle un code couleur. Donc, en fonction du code, on a un certain type de peau. Alors, par exemple, chez bioderma, le code rouge, c'est pour les peaux irritées, les peaux à rougeur. Le code bleu, c'est l'eau. Bleu fait penser à la couleur de l'eau, donc c'est pour les peaux déshydratées. Et le code vert, c'est le sébum, ça fait penser à la santé. C'est pour les peaux acnéiques, les peaux grasses. Bioderma est une marque dermocosmétique, c'est-à-dire que c'est une marque qui est conseillée, qui est prescrite souvent par les dermatologues, notamment la gamme verte pour des personnes qui ont de l'acné et surtout pour les adolescentes. Bioderma a sorti aussi une gamme de couleurs blanc-noir qui évoque un peu les packaging en pharmacie, les packaging des médicaments. Ça s'appelle bioderma éclaircissante. Et c'est bien noté, bioderma éclaircissante. Et effectivement, il y en a dans ma para-pharmacie, dans la para-pharmacie que je gère en France. Alors, nous allons décrypter ensemble cette gamme. Et je vais vous donner mon avis. Déjà, je voudrais vous dire une chose. Je l'ai toujours dit ici, il faut faire très attention aux produits éclaircissants pour les peaux noires et aux produits éclaircissants pour les peaux caucasiennes. D'accord? J'ai toujours dit que le conseil d'une peau n'est pas fonction de sa carnation, mais fonction de son type de peau. Mais il faut aussi savoir que des laboratoires, la majorité des laboratoires ici, font des produits, mettent sur le marché des cosmétiques pour les peaux caucasiennes. Notamment, les produits pour lutter contre les tâches. Vous savez que des tâches sont souvent en fonction de la carnation. D'accord? Nous avons, nous, les femmes nubiennes, nous avons des tâches foncées, bien sûr, parce que nous sommes riches en mélanine. Par contre, les peaux caucasiennes ont des tâches brunes parce qu'elles contiennent peu de mélanine. Certes, elles ont de la mélanine, mais elles ont peu de mélanine. Alors, il faut savoir que tous ces laboratoires destinés aux peaux caucasiennes, donc quand ils parlent des tâches, ils parlent surtout des tâches brunes. D'accord? Surtout des tâches pour les femmes caucasiennes. Donc, les femmes qui ont la peau blanche, entre guillemets. Pour celles qui ne savent pas, on ne dit pas peau blanche, mais on va dire peau caucasienne en termes, ça fait plus chic, quoi. Voilà. Et pour les peaux noires, on dit peau nubienne. Voilà. Alors, en général, quand vous allez en parapharmacie en France, bon, moi, je parle de la France parce que c'est le pays dans lequel je vis et puis aussi je m'occupe d'une parapharmacie en France. En général, quand vous allez dans une parapharmacie en France et que vous demandez un produit anti-tâches, on va vous proposer des produits contre les tâches brunes. D'accord? Notamment, certains cosmétiques. On a rarement des cosmétiques en France pour des tâches foncées. D'accord? On a en général des cosmétiques pour lutter contre des tâches brunes, dont notamment des tâches qui apparaissent sur les peaux claires. Bon, il y a des femmes de carnation très claires, ni bien de carnation claires, qui ont des tâches brunes. D'accord? Parce que, comme je répète, plus tu es clair, moins tu as de la mélanine. C'est-à-dire que plus ton taux de mélanine est bas. D'accord? Et plus la coloration des tâches change. Ce qui est, somme toute, normal. Alors, quand vous allez dans une parapharmacie, vous demandez à voir, vous se dites, voilà, la dame, elle vous voit, j'ai beaucoup de tâches sur le visage. Moi, personnellement, si vous venez vers moi et si vous avez ma couleur de peau, je vais vous dire, écoutez, je n'ai pas vraiment des produits pour les peaux nubiennes en termes de tâches. Les anti-tâches sont plutôt pour les peaux caucasiennes. Mis à part quelques-uns, il y en a quand même quelques-uns, je vous en parlerai plus tard, quelques-uns qui sont efficaces sur les peaux nubiennes, mais la majorité des anti-tâches que vous allez trouver dans nos parapharmacés en France sont destinées aux peaux caucasiennes parce que c'est pour les tâches brunes. Voilà, donc des tâches qui ne sont pas très foncées. Alors, comme vous voyez, c'est écrit Bioderma éclaircissant. Alors, Bioderma éclaircissant, vous vous dites, ah, la Therma, elle a dit de ne pas utiliser, dès qu'un produit est mentionné éclaircissant sur le packaging, il ne faut pas l'utiliser parce que ça peut nous éclaircir la peau. Je vous donne la réponse. en fin de vidéo. Donc, vous devez écouter la vidéo jusqu'au bout pour comprendre si oui ou non vous pouvez utiliser ce produit-là. Donc, écoutez la vidéo jusqu'au bout. parce que je vous connais. Alors, nous allons donc décrypter la gamme Bioderma éclaircissante, d'accord ? La gamme Bioderma éclaircissante est ce qu'on appelle une gamme courte. Uniquement trois produits. Elle n'a que trois produits. Dans cette gamme, c'est ce qu'on appelle une gamme courte. Vous avez la crème de jour, la crème éclaircissante de jour avec un indice de protection. Vous avez le sérum et vous avez la crème de nuit. Trois produits. C'est tout. Alors, qu'y a-t-il dans ces produits ? Est-ce que si vous utilisez ces produits, ça va vous éclaircir la peau ? Est-ce que c'est juste un éclaircissement détache ou alors un éclaircissement général ? Nous allons donc décrypter ensemble et je vais vous donner mon avis. Regardez. Alors, nous allons commencer par la crème de jour. Alors, la crème de jour, comme je disais bien, c'est une crème avec un indice de protection solaire 50. Il faut savoir que quand vous avez des tâches, il est très important de se protéger du soleil pour éviter justement d'aggraver ou d'étendre ces tâches sur tout le visage. D'accord ? Alors, quand vous lisez, vous regardez ce qui est inscrit sur le packaging. C'est inscrit « Soins de jour éclaircissant tâche brune ». C'est ce que je disais tout à l'heure que ce produit est destiné à traiter les tâches brunes, c'est-à-dire à estomper les tâches brunes. D'accord ? Que contient-il ? Alors, que contient-il ? C'est une crème solaire puisqu'il y a un indice de protection de 50+. Il contient de l'octocrylène. Alors, l'octocrylène, normalement, est autorisé à hauteur de 10%. C'est un filtre solaire qui est très décrié, d'accord ? Qui est très décrié. On a demandé justement de retirer l'octocrylène des produits cosmétiques. Il permet d'absorber les UVB qui sont à l'origine du bronzage, donc ils peuvent être aussi à l'origine des tâches, qui sont nocifs pour la peau. Le taux accepté, c'est 10%, pas plus de 10% dans une crème solaire. Alors, l'octocrylène est décrié tout simplement parce qu'il serait un perturbateur endocrinien. Donc, c'est pour ça qu'on demande maintenant dans les solaires de ne plus mettre d'octocrylène parce que, vous savez, dès qu'il y a un doute sur une molécule, dès qu'il y a un doute sur un actif, on demande de le retirer. Que contient cette crème de jour ? J'ai donc précisé, c'est une crème en même temps qui est solaire. Elle contient de l'eau, ce qui est tout à fait normal. Elle contient de la glycérine, ce qui est tout à fait normal. Elle contient des silicones, diméthicones, dès que vous entendez, ce sont des silicones. Et de l'acide azélaïque. Alors, il y a beaucoup, vous savez que ce sont des produits industriels, donc ils contiennent quand même beaucoup d'actifs. Je ne vais pas vous citer tous les noms des actifs. Je vous les mets là. Mais je vais prendre les actifs qui sont importants et qui peuvent être à l'origine de l'éclaircissement de ces tâches. On a l'acide azélaïque. Vous connaissez tous l'acide azélaïque qui est très utilisé dans des produits quand on souffre d'hyperpigmentation. Bon, honnêtement, moi j'ai eu à utiliser des produits à base d'acide azélaïque. Ça ne m'a jamais éclairci la peau. Je préfère être franche avec vous. Ça ne m'a jamais éclairci la peau. Je n'ai pas de tâche. J'ai juste voulu tester pour voir si je ne m'a jamais éclairci la peau. Vous avez de l'acide salicylique. Donc, vous connaissez les bienfaits de l'acide salicylique. L'acide salicylique permet justement de lutter contre les tâches, mais aussi c'est un acide de fruits qui permet d'estomper, de faciliter la régénération de la peau en exfoliant le visage, en exfoliant la peau du visage. Ce n'est pas un actif éclaircissant. Vous avez du tocopherol qui est de la vitamine E. Ça, c'est vraiment en dernière position. Donc, le dosage est très faible. Bien précisé. Crème solaire, d'accord ? Parce qu'elle a un indice de protection de 50, mais elle contient de l'octocrylène. Donc, si vous utilisez l'application Yuka, vous allez voir que l'application Yuka la note mal à cause justement de l'octocrylène. Et elle contient... J'ai détecté un agent anti-tâche qui est le Glitsiriza Glabra qui est l'extrait de Réglisse qui est très utilisé dans tout ce qu'on appelle désordre pigmentaire. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il faut savoir que les vrais agents éclaircissants sont l'hydroquinone et les corticoïdes, d'accord ? Les autres sont juste là peut-être pour donner un effet coup d'éclat ou pour lutter de manière locale contre les tâches, les tâches notamment, les tâches brunes, d'accord ? Parce que sur les tâches noires, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Et vous avez... Donc, voilà. Voilà, en gros, l'agent éclaircissant. Donc, je sais que chez les caucasiens, ils aiment beaucoup dire que la vitamine C a un effet éclaircissant. Et vous avez l'acide azélaïque et vous avez le Glitsiriza Glabra. C'est tout. Bon, il n'y a pas d'hydroquinone. Il n'y a pas d'hydroquinone, non, jamais. Il n'y a pas de corticoïdes. D'abord, c'est interdit. Donc, voilà. Voilà les trois agents. Il y a de l'acide salicylique, d'accord ? Nous allons passer au sérum. Le sérum. Le sérum, que contient le sérum ? Le sérum contient de l'aniacinamide. On sait que l'aniacinamide est un anti-inflammatoire, mais qui est aussi anti-tâches. Il contient, bien sûr, de l'acide salicylique. L'acide salicylique, qui est un acide de fruits. Il contient de l'acide azélaïque. J'ai bien expliqué que l'acide azélaïque permet aussi de lutter contre l'hyperpigmentation. Le tocopherol, qui est de la vitamine E. Il contient de l'eau, de l'acide glycolique. L'acide glycolique est en troisième position. Donc, ça veut dire que l'acide glycolique a un taux assez important pour justement lutter contre cette hyperpigmentation. L'acide glycolique étant un acide de fruits. Et vous savez très bien que l'acide glycolique ne s'utilise que le soir. C'est pour ça que dans la crème de jour, vous n'avez pas d'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est uniquement en soirée. Donc, le seul agent éclaircissant, d'après eux, c'est l'acide azélaïque. Mais honnêtement, lui, il y a aussi la licorice. La licorice, qui est l'extrait de réglisse, qui aussi a un rôle dans l'hyperpigmentation. Donc, voilà à peu près, en gros, les agents anti-tâches. Ça, c'est le sérum. Sachant que ce sérum, pour moi, ce sérum doit l'appliquer uniquement le soir. Parce qu'il y a de l'acide glycolique à l'intérieur. Donc, je vous conseille d'appliquer le sérum uniquement en soirée. Ensuite, vous avez la crème de nuit. Alors, la crème de nuit, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient de l'eau, elle contient de la glycérine, elle contient de l'acide niacinamide, de l'acide salicylique, de l'acide azélaïque. Et toujours l'extrait de réglisse. Et je constate que suivant les produits, les actifs sont placés en milieu de liste ou en fin de liste, etc. Ça veut dire que d'un produit à l'autre, les concentrations sont différentes. Alors, pour résumer, dans ces trois produits, nous avons la niacinamide, l'acide salicylique, l'acide glycolique, l'extrait de réglisse, la vitamine C. Voilà les agents qu'on retrouve dans ces produits. Alors, ces actifs-là, moi, j'ai déjà eu à les utiliser, à les... Alors, ces actifs, pour certains, se sont déjà retrouvés dans les produits que j'utilise. Notamment, certains produits coréens ou alors même certains produits de marque française. Ça ne m'a jamais éclairci la peau. D'accord? Je n'ai pas un souci de tâche. Donc, c'est un peu difficile pour moi de dire que ça a traité la tâche, que ça a même donné un effet coup d'éclat. Honnêtement, vous savez que je suis beaucoup dans les produits coréens et je suis beaucoup dans l'hydratation. Donc, je ne peux pas trop vous dire si effectivement ça marche sur les tâches. Moi, ce qui marche sur les tâches, moi, quand j'ai une tâche, je fais surtout un gommage localisé parce que je n'ai pas de tâche. Mais quand j'ai vraiment une tâche, je fais un gommage localisé et ça part. Bon, j'utilise... Et bon, j'utilise aussi des acides de fruits, mais j'utilise l'acide d'éjection, ça, je n'ai jamais utilisé. D'accord? Je ne pense pas avoir utilisé ça ou alors peut-être dans une crème. Mais bon, dans l'ensemble, je ne sais pas si ça éclaircit, ça m'étonnerait. Bon, vous savez que... C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre les produits éclaircissants pour les peaux caucasiennes et les produits éclaircissants pour les peaux nubiennes. Pour les peaux caucasiennes, quand ils parlent d'éclaircissement de la peau, en fait, ils parlent de luminosité. Vous comprenez, non? Parce qu'une peau caucasienne, on ne peut plus l'éclaircir. Donc, ils parlent plus de luminosité. Et vous allez constater que quand vous trouvez des produits éclaircissants pour les peaux caucasiennes, c'est surtout des produits qui contiennent des acides de fruits et qui contiennent la vitamine C et parfois l'extrait de réglisse. D'accord? Vous n'allez jamais trouver, mais alors là, je dis jamais, des produits à base d'hydroquinone, à base de corticoïdes. Jamais. Donc, du coup, rassurez-vous. Est-ce qu'il faut utiliser ces produits? Alors, je vous ai toujours dit que ce qui m'embête, c'est le terme éclaircisse. J'ai demandé à toutes ces femmes quand elles trouvent des produits sur lesquels c'est écrit mention éclaircissante qu'elles n'achètent pas. J'ai aussi dit à toutes ces femmes quand elles ont des produits, des cosmétiques pour les peaux noires sur lesquels c'est écrit éclaircissant qu'elles n'achètent pas. Là, je suis catégorique. Je suis catégorique qu'elles n'achètent pas. Quand c'est destiné à la peau nubienne, qu'elles n'achètent pas. Là-dessus, je suis catégorique. Par contre, quand ce sont des produits destinés à la peau caucasienne, comme par exemple, on connaît les produits que vous allez peut-être trouver chez Bioderma, je crois qu'il y a aussi peut-être chez... Non, je pense que c'est seulement chez Bioderma. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques. Ça ne me fait pas peur. Un produit de chez Bioderma, ça ne va pas me faire peur parce que je sais que ça ne va pas m'éclaircir la peau. Lutter contre les tâches, ça peut peut-être estomper. Ça peut peut-être estomper. Étant donné que c'est les tâches brunes. Nous, les tâches noires sont un peu plus... Les noires sont un peu plus costaudes. Donc, pour les tâches noires, je ne sais pas si ça va vraiment partir. Mais ce n'est pas un produit qui va vous blanchir, qui va vous éclaircir. Non. Moi, je mettrai ma main au feu parce qu'il n'y a pas de molécules cachées. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas mettre de l'hydroquinone. Donc, le thème éclaircissant, c'est vraiment pour éclaircir la tâche. Éclaircir la tâche. Mais bon, quand on dit éclaircir la tâche, ça veut dire qu'il faut mettre seulement sur la tâche. Non, puisqu'on met surtout le visage. Mais ça va éclaircir ce qui est foncé. Ça ne va pas éclaircir ce qui est déjà clair. D'accord. Maintenant, sur la peau, sur notre peau à nous, est-ce que ça va éclaircir la peau de manière générale? Moi, j'aurais des doutes. Moi, je dirais plutôt que ça peut donner un peu plus de luminosité. Mais c'est vrai que je vais déconseiller d'utiliser pourquoi. Le problème qui va se poser sur les peaux nubiennes, c'est que quand on utilise un produit sur lequel c'est écrit éclaircissant. D'accord. Sur le packaging, c'est écrit éclaircissant. Le problème, c'est que quand vous arrêtez, moi, c'est ce qui m'ennuie. Au moment de l'utilisation, vous n'allez peut-être pas voir de changement, mais c'est au moment de l'arrêt. Parce qu'on a beau dire, ça peut peut-être toucher un peu la mélanine dans la mesure où c'est pour les tâches brunes. Donc, ça peut quand même toucher même légèrement. Mais le jour où vous allez arrêter, vous pouvez développer de l'hyperpigmentation. Moi, c'est tout ce qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes, faites attention. Ce n'est pas un produit qui va éclaircir la peau en tant que tel. Non. Mais c'est un produit qui va quand même toucher un peu la mélanine puisque ça va toucher les tâches brunes. Si les tâches sont brunes, c'est la mélanine. Donc, toi qui as la peau noire, tu vas utiliser biodermine éclaircissant. Le jour où tu vas arrêter, tu peux développer une légère hyperpigmentation. C'est ça. Parce que tu auras quand même un peu embêté la mélanine. Voilà. C'est un peu comme le topicrène, mais là, le topicrène, mais là, il n'y a pas de corticoïde à l'intérieur, il n'y a pas d'hydroquinone. Mais le danger du topicrène, c'est que le jour où tu arrêtes, puisqu'il y a quand même une molécule éclaircissante, le jour où tu arrêtes, tu vas développer de l'hyperpigmentation. Tu vas te rendre compte que ton visage est en train de foncer, même si c'est légèrement. Et souvent, tu ne fais pas le rapprochement entre le topicrène Mela que tu as utilisé et ton hyperpigmentation. Parce que quand tu utilises topicrène Mela, qui a changé de nom, c'est topicrène unifiant. Mais c'est la même chose. Ce sont les mêmes molécules. Quand tu utilises ça, tu n'éclaircis pas. Tu n'éclaircis pas. Mais le jour où tu arrêtes, c'est là où tu confirmes. Parce qu'en utilisant topicrène Mela, tu as quand même touché à la mélanie. Mais c'est peut-être tellement léger que tu ne vois pas la différence sur ton visage. Mais le jour où tu arrêtes, c'est là où tu confirmes. Je le dis parce que j'ai déjà eu des cas. Donc, soyez vigilante. Donc, je reviens pour dire que je dirais de ne pas utiliser. Voilà. Je dirais de ne pas utiliser. Je dirais de ne pas utiliser. Moi, c'est surtout l'arrêt. Après, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à utiliser ce produit. Moi, c'est surtout au moment d'arrêter. C'est ça qui me fait peur. Au moment d'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Tous ces produits-là, au moment où vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut arrêter progressivement. Mais moi, honnêtement, moi, je ne l'utiliserai pas. Ne serait-ce que pour l'arrêt. Moi, je n'ai même pas le problème de tâche. J'ai pas le problème de luminosité. Donc, le problème ne se pose pas. Mais toi qui es en face, qui a beaucoup de tâches, tu vas utiliser et au moment d'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Faites l'essai. Ce n'est pas un produit qui va vous donner les kentos. Non. Ce n'est pas un produit qui va vous donner les cernes. Non. Puisqu'il n'y a pas d'hydroquine. Mais, 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 le jour où vous allez arrêter, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, laissez-moi en commentaire vos avis. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous avez déjà eu à utiliser ce produit et si vous avez arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ça qui m'intéresse. Quand vous avez arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires et surtout de liker, 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 liker. La vidéo, c'est très important. Et on se dit à très prochaine pour une autre vidéo. Bientôt, je serai en vacances. Ha, ha! Je pars quelque part. Je ne vous en dis pas plus. De toute façon, vous allez me suivre sur mes différentes plateformes. TikTok, Instagram, Facebook et bien sûr, YouTube. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501